Nous passons à l'amendement numéro 164, il est présenté par Mme Tourine. Voilà, merci. Donc au niveau du texte, il est précisé que les surcoûts qui vont être engendrés par l'article 4 ne doivent pas être excessifs. Donc ce que nous demandons c'est qu'il n'y ait pas de surcoût du tout et par conséquent nous demandons à ce que le terme excessif soit retiré. D'autant que l'étude d'impact indique que la réduction des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de gaz naturel pour certains consommateurs conduira un transfert de charges vers les autres consommateurs. Donc on voudrait savoir aussi qui seront ces autres consommateurs. Donc en fait nous ne souhaitons pas que les particuliers voient leur facture de gaz augmenter. Merci. Merci Mme Tourine. Quel est l'avis de la Commission ? Madame le rapporteur. Oui, Madame la députée. Avant tout, notons que l'étude d'impact du présent projet de loi indique que le coût global supporté par les consommateurs de gaz naturel devrait être stable voire réduit du fait de la régulation des revenus des opérateurs de stockage qui pratiquaient jusqu'alors des prix élevés. Cependant, il ne nous est pas possible de dire que tout type de consommateur ne connaîtra pas de surcoût. La situation actuelle fait que ce sont les consommateurs accordés au réseau de distribution, c'est-à-dire les clients particuliers et les petits consommateurs industriels qui payent pour le stockage de tous les clients. A l'avenir, la réforme fera également porter le coût du stockage sur des consommateurs accordés directement au réseau de transport, parmi lesquels des gazos intensifs. Ceux-ci contribueront désormais au stockage et les coûts seront donc adaptés en perspective. C'est donc un avis défavorable. Merci, Madame le rapporteur. Monsieur le ministre. Madame la députée, je souhaite, si vous me le permettez, rappeler quelques éléments de compréhension sur le stockage de gaz naturel. Ces stockages souterrains de gaz naturel sont un maillon logistique, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, essentiel de l'approvisionnement gazier de la France. Deux opérateurs de stockage, Torenji et TIGF, fixent aujourd'hui librement les tarifs de souscription des stockages, en sachant que les fournisseurs ont l'obligation de souscrire des capacités de stockage à ces tarifs. En effet, le cadre législatif en vigueur assigne aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de stockage dont le niveau est fonction de leur portefeuille de clients, sans toutefois prendre en compte leur client industriel qui est raccordé au réseau de transport. Le coût de ces souscriptions obligatoires est répercuté par les fournisseurs aux consommateurs de gaz naturel. Pour un consommateur de gaz naturel chauffé au gaz, ce coût implicite de l'obligation de stockage actuel est estimé à une cinquantaine d'euros par an, soit environ 5% de sa facture annuelle. Le dispositif actuellement en vigueur atteint ses limites. Il est d'ailleurs contesté par certains acteurs gaziers ainsi que par la Commission européenne. Je souhaite donc une remise à plat de ce dispositif. La réforme envisagée vise ainsi à passer d'un système négocié à un système régulé. Je suis pour moi-même convaincu que la commercialisation aux enchères des stockages qui va inciter à proposer des offres optimisées pour les besoins des consommateurs, offre couplée à une régulation des opérateurs de stockage, devrait permettre un bien meilleur contrôle du coût du stockage bien au bénéfice du consommateur final. Je considère donc que le coût global supporté par le consommateur de gaz naturel au titre du stockage nécessaire à la sécurité d'approvisionnement sera stable, voire comme madame la rapporteuse l'a dit, réduit. Et je serai particulièrement attentif à ce que les dispositions envisagées ne conduisent pas à des transferts de charges inconsidérés vers le consommateur particulier. Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement est défavorable à votre amendement. Merci monsieur le ministre. Oui, madame Taurine. Oui, excusez-moi, mais alors quand je lis le texte, il est écrit, la réduction des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de gaz naturel pour certains consommateurs conduira à un transfert de charges vers les autres consommateurs. Donc, transfert de charges, sauf erreur, c'est une augmentation de prix pour certains consommateurs. Donc, quand vous me dites que ça va rester stable, quand je lis transfert de charges, j'ai du mal à comprendre. Bien, je vais mettre en voie l'amendement numéro 164 en rappelant l'avis défavorable du gouvernement et l'avis défavorable de la commission. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement n'est pas adopté. Merci madame la présidente. Pardon de faire les choses dans le désordre. Madame Taurine, je n'ai pas eu le temps de répondre tout à l'heure, j'ai levé le doigt un peu tard. Simplement vous dire que cette réduction, elle transfère un petit bout, mais qui est largement contrebalancé par la régulation globale. Nous passons à l'amendement numéro 165. Il est présenté par madame, par monsieur Prudhomme. Oui, c'était une ruse. Par cet amendement, nous proposons de supprimer la possibilité pour le gouvernement de modifier par ordonnance les obligations des acteurs du secteur gazier. L'enjeu est de taille. Qui a la responsabilité d'éviter une coupure de gaz généralisée ? Une fois encore, l'étude d'impact réalisée par le gouvernement n'explicite pas la volonté du gouvernement dans ce domaine. Il faut donc lire entre les lignes pour essayer de percer à jour quelles pourraient être les conséquences de cette alinéa. Inutile de vous dire que ce n'est pas comme cela que j'envisage la responsabilité de députés de la nation. Nous devrions pouvoir légiférer en connaissance de cause. Nous craignons que cette alinéa conduise à décharger les fournisseurs de leur responsabilité d'assurer des stocks de gaz suffisants et qu'elles soient transférées à un marché d'enchaire censé assurer la sécurité du dispositif. Nous considérons que cela devrait être de la responsabilité de l'Etat à travers un pôle public de l'énergie, comme le propose notre programme L'Avenir en Commun. Je vous remercie. Merci M. Prud'homme. Mme la rapporteure. M. le député. Effectivement, la mise en place d'un nouveau système de stockage va modifier les obligations. Cependant, la mise en place de cette réforme ne supprimera en rien l'obligation de résultats qui reposent sur les fournisseurs, c'est-à-dire leur obligation de continuité de la fourniture de gaz. Ce que prévoit ce préjet d'ordonnance, et M. le ministre d'Etat pourra vous le confirmer, est de nature à sécuriser l'approvisionnement et éviter les coupures de gaz dont vous faites effet. Il prévoit un marché d'enchaire qui pourra être complété si nécessaire par un filet de sécurité. Le ministre en charge de l'énergie pourra, s'il le constate, après l'échéance d'un cycle d'enchaire, constatant que les capacités minimales n'ont pas été souscrites, imposer aux opérateurs de stockage de constituer les stocks complémentaires. Ceci est donc de nature à sécuriser notre approvisionnement et les opérateurs de stockage n'auront pas d'intérêt à ne pas remplir cette obligation puisque leur revenu sera régulé. L'écart entre le revenu autorisé et les recettes des enchères leur étant compensé par le tarif de transport. C'est donc pourquoi nous donnons un avis défavorable à votre amendement. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Monsieur le député Prud'homme, La réforme envisagée qui vise à mettre en place une régulation des stockages, une fois encore nécessaire à la sécurité d'approvisionnement, repose notamment sur une commercialisation aux enchères de ces capacités de stockage afin justement de restaurer leur compétitivité tout en incitant à proposer des offres optimisées pour les besoins des consommateurs. Cette obligation de stockage qui pèserait sur les fournisseurs est incompatible dans sa forme actuelle avec la commercialisation aux enchères, ce qui impliquerait donc de la modifier. Donc de ce point de vue, nous sommes défavorables à l'amendement. Merci Monsieur le ministre. Monsieur Di Philippot. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je viens en renfort au soutien de l'amendement proposé par mes collègues insoumis. Effectivement, on nous a dit en commission, et j'aimerais juste revenir sur ce qu'on nous a dit, que la raison pour laquelle on pratiquait les ordonnances sur ce sujet, c'était la trop grande complexité de la chose. Donc j'aimerais savoir si c'est la réelle raison, est-ce qu'on ne serait pas capable de comprendre les fondements du problème ? Sinon on peut nous l'expliquer. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de caché, auquel cas ils ont des raisons de se méfier de ce qui se fait ? En tout état de cause, je pense qu'on aimerait connaître les réelles raisons pour lesquelles vous souhaitez procéder véritablement par ordonnance sur ce sujet, plutôt que de nous associer à ce travail très important sur la pérennisation du stockage du gaz. Merci Monsieur Di Philippot. Madame la députée Tynia, vous avez la parole. Collègues, en commission, nous avons déjà discuté de l'article 4 et des amendements que les uns et les autres ont déposés. Nous avons expliqué pourquoi il était nécessaire de le faire passer par ordonnance, notamment qu'il était urgent de préparer l'hiver. Alors, nous comprenons bien que l'ordonnance vous fasse peur, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que nous ayons vite, que nous prenons des responsabilités. Notre groupe ne soutiendra pas cet amendement. Merci Madame la députée Tynia. Je vais mettre au voile amendement numéro 165. Madame Tourine. J'ai juste une remarque par rapport à ce que vous venez de dire, en fait. Si, effectivement, on discute des amendements en commission, ici on n'est pas en commission, donc il est tout à fait normal que l'on repose nos amendements, sinon le Parlement ne sert à rien et on rentre à la maison plutôt que de passer la nuit ici. Je vais mettre au voile amendement numéro 165 en rappelant l'avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement 165 n'est pas adhérent. Nous passons à l'amendement numéro 166. Il est présenté par Madame Tourine. Non, on ne le retire pas. Donc, en fait, je reviens, Monsieur le Ministre, sur ce que je disais précédemment, où nous ne souhaitions pas que ce soit les consommateurs qui soient pénalisés. Donc, comme vous dites que vous êtes d'accord avec ça, ce serait pas mal de l'écrire, en fait. Donc, pour compléter la ligne A8, indiquer que, sans que cela ne provoque une augmentation des tarifs de gaz pour les consommateurs particuliers finaux. Merci. Merci, Madame Tourine. Madame la rapporteure. Madame la députée Tourine, chers collègues, comme nous l'avions évoqué en commission, votre amendement est situé au paragraphe concernant le délestage. Et vous craignez une hausse du tarif liée à ces situations de délestage. Comme je vous disais, par définition, ces situations ne sont pas anticipables et n'ont donc pas d'impact sur la tarification du service. Pour cette raison, votre amendement n'a pas de fondement et je lui donnerai un avis défavorable. Cependant, sur la question de la hausse des tarifs, j'attire votre attention sur le fait que le système d'enchères et de revenus régulés au juste coût, au coût le plus efficace, ajouté au fait que les gazos intensifs raccordés au réseau de transport qui ne payent pas aujourd'hui le coût du stockage vont y contribuer demain. Ceci fait que le client final particulier devrait plutôt bénéficier d'une baisse de tarif. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Madame la députée, on a un peu déjà discuté de ces arguments. Je souhaite rappeler quelques éléments de compréhension. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux opérateurs de stockage qui fixent aujourd'hui librement les tarifs de souscription des stockages en sachant très bien que les fournisseurs ont l'obligation de souscrire des capacités de stockage à ces tarifs. Le coût de ces souscriptions obligatoires est répercuté par les fournisseurs aux consommateurs de gaz naturel. Pour un consommateur de gaz naturel qui est chauffé au gaz, ce coût implicite de l'obligation de stockage actuel est estimé à une cinquantaine d'euros par an, soit environ 5% de sa facture annuelle. Je suis assez convaincu que la régulation des opérateurs de stockage qui est prévue dans le cadre de la réforme permettra un bien meilleur contrôle du coût de stockage au bénéfice du consommateur final. La réforme qui prévoit une répartition des coûts de stockage en fonction des caractéristiques de consommation pourrait avoir des impacts pour certains industriels qui sont aujourd'hui, eux, exonéraient l'obligation de stockage. Une extension du dispositif de réduction des tarifs d'utilisation des réseaux pour les consommateurs gazo-intensifs, elle est envisagée pour maîtriser ces impacts et préserver la compétitivité de ces industriels. Comme indiqué dans l'étude d'impact, le gouvernement prévoit de demander en contrepartie des mesures d'efficacité énergétique aux industriels bénéficiaires conformément à l'objectif de réduction de la consommation énergétique. Le gouvernement est particulièrement attentif à ce que le dispositif de réduction des tarifs d'utilisation des réseaux pour les consommateurs gazo-intensifs ne conduise surtout pas à des transferts de charges inconsidérés vers le consommateur particulier, l'objectif étant bien que ce dernier soit donc bénéficiaire de la réforme dans son ensemble. Donc pour cette raison, nous sommes défavorables à votre amendement. Merci monsieur le ministre. Monsieur Petit a demandé la parole. Oui, juste pour revenir mes chers collègues sur quelque chose qui a été dit et qui concerne également ce sujet. Il y a une industrie en France dont certains s'inquiètent qu'elle va pâtir de cette réforme. Je rappelle quand même qu'en France, nous avons les meilleurs réseaux, nous sommes en pointe, nous sommes les meilleurs mondiaux. Nous avons des réseaux qui sont bien meilleurs que dans d'autres pays plus fournis et que nous avons aussi développé des start-up qui savent extrêmement bien gérer les réseaux et qui sont en train de développer leurs compétences à l'étranger. Les réseaux sont souvent le parent pauvre de la transition énergétique. On oublie de dire que l'énergie, ce ne sont pas seulement des mégawattheures, mais c'est aussi des mégawatts et c'est aussi une distribution. Donc ne vous inquiétez pas pour les entreprises et pour l'industrie française de l'énergie. Il y a énormément de choses à faire dans la transmission et dans l'exportation de nos compétences en gestion de réseaux qui sont uniques en Europe. Merci, M. Petit. Mme Torine. J'entends bien ce que vous me dites, que les particuliers ne devraient pas être affectés, etc. Simplement, ce qui aurait été souhaitable, c'est qu'éventuellement ce soit écrit. Parce qu'entre les aspirations de tout le monde et ce qui va se passer en réalité, il risque d'y avoir une divergence. Mais on verra bien. Merci. Je mets au voie l'amendement 166 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Nous passons à l'amendement numéro 29. Madame Pannot. C'est M. Prud'homme. Pour brouiller les pistes. Alors nous proposons la suppression de cet article car nous contestons la logique qui le sous-tend. Il s'agit de la concurrence libre et non faussée imposée par l'Union européenne. En effet, cet article répond à des problèmes posés par l'ouverture du marché de l'énergie et par la fin du monopole public sur les questions énergétiques. La question de la rémunération des fournisseurs d'électricité et de gaz pour la gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseau remonte précisément à l'ouverture de la concurrence. Cette histoire nécessaire à la compréhension du dossier manque cruellement dans l'étude d'impact réalisée par le gouvernement. Pour notre part, dans notre programme L'Avenir en commun, nous souhaitons revenir sur la libéralisation du marché de l'énergie et créer un pôle public de l'énergie en renationalisant EDF et ENGIE pour mener une politique de transition énergétique cohérente. C'est donc pour cela que nous voterons contre cet article. Je vous remercie.